Hey yo les Tudis, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire aujourd'hui. Je vous explique, en gros j'étais en train de faire mes petites recherches pour faire une vidéo, d'ailleurs je vous en ai sûrement déjà parlé sur les réseaux sociaux ou dans d'autres vidéos, sur les références de Cartugio qui pointent vers d'autres univers de Konami et en faisant mes recherches, j'ai déjà une bonne partie de la vidéo construite, et bien je suis tombé sur un article qui référençait les références de Cartugio vers la pop culture en règle générale. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop cool, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement je vais vous présenter ça. Alors c'est une vidéo un peu facile à faire entre guillemets, puisque du coup je me suis inspiré d'un article qui existait déjà, lien dans la description, je ne suis pas un enculé, je mets les sources évidemment, et par contre j'ai quand même rajouté des petites choses à moi que j'ai trouvé à côté en faisant des recherches. D'ailleurs Big Up Opoto Yami Red, il a déjà fait une vidéo, je vous mets le lien juste en haut, il y a des choses que je reprends qu'il a déjà dit, mais surtout je suis en ai parlé en disant, voilà j'ai trouvé ça, c'est trop cool et tout, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, et il m'a dit, tiens moi j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça, que je n'avais pas cité dans lui, dans sa vidéo, donc du coup il m'a autorisé à les reprendre aujourd'hui, donc vous pouvez aller voir sa vidéo, et puis gros merci à toi poto, puisque du coup il m'a aidé à compléter cette vidéo et en faire une différente de la sienne. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas tu peux mettre un petit pouce en l'air et t'abonner, ça fait toujours plaisir, et puis si j'ai réussi à t'apprendre quelque chose, j'en serai le plus grand des heureux, franchement ça serait vraiment trop trop cool. Moi j'ai trouvé le sujet cool, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je ne partage pas ça avec vous, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo, je vous mets la petite miniature, j'étais ici sur les decks des worlds tout simplement, et vous aviez vraiment apprécié ce format là, moi c'est un format que j'aime bien, parce que je parle tout seul avec mon téléphone, mais surtout derrière j'ai plein de retours, donc je trouve ça très cool, j'espère que ça vous plaira. Petite chose, juste avant de commencer cette vidéo, promis après on peut y aller, mais il y a un concept qui est lancé, alors vous le savez, je suis partenaire avec le coin des barons, d'ailleurs je ne sais pas si ça paraît de ce côté là ou de ce côté là, on verra bien au montage, et grâce à ce partenariat là, et bien ils me permettent de vous mettre en place quelque chose de très cool, c'est tout simplement un booster à gagner chaque semaine, ça se passe sur Glim.io, hop je vous mets une petite capture juste ici, c'est des choses assez simples à faire, il n'y a pas d'obligation, tu n'es pas obligé de tout faire pour participer, le lien est dans la description, et de toute façon je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me suivre, Facebook, Twitter, Instagram, pour ceux qui ne sont pas encore déjà présents sur mes réseaux sociaux. Allez cette fois j'arrête, c'est promis, on passe à ces 10 références. Première référence, hop je vais me mettre un petit peu sur le côté, comme ça je pourrais rajouter des trucs au montage, voilà, juste comme ça, en plus on voit un peu mieux, mon décor c'est parfait, c'est tout simplement un monstre sauvage apparaît, donc voilà, c'est une carte qui s'affiche juste ici, et c'est, vous vous en doutez sûrement, une référence des traducteurs à Pokémon, puisque quand on joue à Pokémon, on voit souvent un monstre sauvage apparaît, un Pokémon sauvage apparaît, etc., donc c'est tout simplement une référence, alors en elle-même la carte est très forte, mais il n'a pas vraiment de lien avec Pokémon, c'est simplement son titre qui fait référence, et je trouve ça assez cool de pouvoir retrouver ce genre d'histoire egg d'une licence vers une autre. Ok, maintenant on va parler un petit peu de Terminator, alors c'est un film qui me faisait peur quand j'étais gamin, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, peut-être que je ne suis pas tout seul, du moins ça m'aiderait mentalement à savoir que je ne suis pas tout seul. Et il y a la carte Day Imprévu, voilà, c'est une carte en plus de ça qui est extrêmement cool, parce qu'elle permet d'invoquer un monstre normal de ton deck, si tu n'as rien sur le terrain, donc pour start, c'est très très fort d'ailleurs, il y a une version de roquette que je joue avec les War Dragon, etc., qui peut start avec cette carte-là, donc c'est extrêmement cool, et surtout, elle fait référence à le T-800 qui vient dans le monde actuel, notre monde, pour essayer de tuer Sarah Connor quand il apparaît, il est exactement dans la même position, donc voilà, c'est tout simplement une référence à ce moment-là, tout simplement, du film. Et on n'a pas fini avec les références sur Terminator, puisque cette fois, il y a la carte Usine de Ferraille, qui fait référence également au T-800, quand Sarah Connor essaie tout simplement de le tuer, et que le T-800 tombe dans du métal en fusion, je crois, donc déjà, on voit bien un robot juste au-dessus du métal, donc ça, c'est assez flagrant comme référence, et surtout, juste avant de mourir, dans la scène, on voit le T-800, hop, comme ça, avec le pouce en l'air, et on voit également le pouce en l'air sur cette carte-là, donc c'est vraiment une référence à 200%, et voilà, pour le coup, on en a terminé avec Terminator. Alors, on va parler beaucoup de Kaiju, sur les quelques petites références qui arrivent, parce que, bon, les Kaiju, c'est une référence qui est assez conséquente, on sait que Kazuki adore les Kaiju, et donc, du coup, par défaut, dans son jeu Yu-Gi-Oh, il y a plein de références. La première, c'est tout simplement Mission de Capture Kaiju. Cette carte-là, eh bien, elle fait tout simplement référence, alors, au Kaiju en règle générale, Godzilla et compagnie, on reparle le Godzilla juste après, mais surtout, et là, on voit bien, elle fait référence à Pacific Rim, le film Pacific Rim, qui est un film que j'adore. Pourquoi ça fait référence à Pacific Rim ? Tout simplement parce qu'on voit un Kaiju, Kaiju qui est présent dans le film Pacapest... Wow, pac-a-pec, oh, Pacific Rim ! Et surtout, on voit, au fond, une sorte de robot entre des immeubles, donc on voit bien que c'est une référence à Pacific Rim pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui le filment, les films, puisqu'il y en a trois aujourd'hui, trois ou quatre, je ne sais plus, j'ai un doute, en tout cas, c'est trois, trois, il y a une certaine qu'il y en a trois. Je mettrai la correction quelque part là-haut. Et en tout cas, voilà, c'est un excellent film, et on voit bien la référence, donc ça, c'est très, très cool. On continue avec le Kaiju, et on va maintenant parler de Godzilla, donc Godzilla qui est tout simplement représenté par Godoran, qui est un Kaiju feu, si je ne me trompe pas, et Dogoran qui est d'ailleurs utilisé dans certains Decks Profiles Salamangrits, et il y a même également le Godzilla Metal, donc je vous mets la petite image juste ici, qui lui est représenté tout simplement par Mecha Dogoran. Voilà, ils ne sont pas trop cassés la tête, ça reste vraiment en lien, et voilà, c'est tout simplement les références à Godzilla sur des cartes Yu-Gi-Oh, et des cartes Yu-Gi-Oh qui ne sont pas si vieilles que ça, finalement, donc ça veut dire que les traducteurs et les créateurs de cartes s'amusent à faire référence même maintenant. Chasseurs vampires, c'est la référence qui suit, et c'est tout simplement une référence à Castlevania, c'est un jeu qui, au passage, est un jeu Konami, et qui fait totalement référence à cet univers. On retrouve la référence avec l'illustration en règle générale, le fouet, le château en arrière-plan, et puis même les vêtements du personnage qui font totalement référence à ça. C'est un jeu Konami, je compte faire une vidéo uniquement sur des références Konami plus tard, c'est ce que j'avais prévu initialement dans cette vidéo, donc j'ai pas mal de trucs de côté, mais celui-là, c'est pas un jeu que je connais moi trop personnellement, donc je me suis permis de le mettre dans ce top-là, et dans tous les cas, ça fonctionne avec cette vidéo. On continue avec une référence très cool, big up à toi Louis, si tu regardes cette vidéo, parce que c'est un grand fan de Batman, et bien sachez que Bubble Man fait une référence directe, et du moins c'est la seule référence qui a vraiment un point, sachant que les héros élémentaires, en règle générale, sont inspirés de nos héros, que ce soit des DC ou des Marvel, mais Bubble Man, lui, fait vraiment référence à un personnage, on le reconnaît très très bien, et on peut même le mettre en situation, c'est tout simplement Batman. Batman, voilà, on reconnaît bien Batman, quand on les met côte à côte, ça ressemble, et on sait que Batman a plein d'équipements, plein de gadgets, et plein de missions différentes, et on a pu le voir dans de nombreux dessins animés, ou même certains films, qu'il a des tenues qui s'adaptent en fonction de la situation, et on peut très bien imaginer que Bubble Man, c'est tout simplement Batman dans une mission particulière, et ça, c'est très très cool. Insector Hexascarabée, alors déjà c'est une carte sympa, puisque les Insectors, en règle générale, sont très forts, d'ailleurs, j'en reparle, mais les Insectors ont top dans certains gros, gros tournois à l'époque, puisque c'était un archétype qui était vraiment trop fort, d'ailleurs, il y a certains Insectors qui sont encore touchés par la banlist, et Insector Hexascarabée fait une référence directe au personnage Kamen Rider Kabuto. Voilà, c'est tout simplement un personnage de la série Kamen Rider, qui est une série avec des héros qui, quand ils se transforment, se transforment avec un costume d'insecte, tout simplement, un peu comme les Power Rangers, mais en mode Insector Hexas, tout simplement. D'ailleurs, les Power Rangers, eux aussi, ont le droit à leur lot de petites références, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Un coup de tonneau, et bien ça, c'est une référence qui va faire plaisir aux fans de Nintendo, et plus précisément aux fans du jeu Star Fox, puisque, d'où, « A barrel roll », c'est une phrase que l'on entend dans le tutoriel sur Nintendo 64 la première fois, et on le reentend dans d'autres versions par la suite, et c'est tout simplement la traduction littéraire d'un coup de tonneau en anglais. D'ailleurs, la carte s'appelle « Do a barrel roll », et c'est une référence directe à ce monde-là. D'ailleurs, on voit un petit vaisseau, c'est pas pour rien, mine de rien. C'est, voilà, une référence à Star Fox, qui est une licence qui a pas mal animé mon enfance, mine de rien. Contrôleur d'anime, alors ça, c'est une carte que tout le monde connaît, c'est une carte qui est très très fort encore sur Duel Nix, même si aujourd'hui, dans notre TCG, elle est un peu moins utilisée dans la version méta, mais c'est une carte très cool, et elle fait référence à quelque chose de très sympa. Alors, c'est pas la carte en elle-même qui fait référence, mais c'est plutôt comment Kaiba l'utilise dans l'anime, puisque lorsqu'il l'active, il prononce le code Konami. Tout le monde connaît le code Konami, du moins, ceux qui sont nés dans les années 90, vous savez très bien à quoi ça correspond, et du coup, le fait que cette carte-là soit utilisée dans l'anime pour faire le code Konami, c'est une référence qui, je trouve, est beaucoup trop cool, et qui touche qu'une partie de la communauté, mais qui, quand même, a son petit intérêt. Dernière petite référence avant de terminer ces 10 références, Gogo, le ninja galant. C'est une carte qui fait directement référence, et là, je prends mon papier parce que j'ai peur de le mal le lire, Mystical Ninja Starring Go-Man. Donc voilà, vous avez le droit de me lyncher dans les commentaires pour mon anglais dégueulasse, je vous la corne, mais ce personnage est connu pour avoir une tenue, tout simplement, orange et jaune, et une arme en épine magnisse, et ce personnage, Gogo, le ninja galant, fait directement référence à cette licence, qui est, au passage, également une licence Konami. Voilà, ça nous fait une petite dizaine de références à cette vidéo, je vais essayer de la faire pas trop longue, puisque la première que j'avais faite sur les Day Day World, vous m'aviez dit qu'elle était trop longue, puisqu'elle dure pratiquement 30 minutes. Là, on va essayer de rester dans le format 10 minutes, un quart d'heure, j'espère que ça sera respecté. Sachez quand même qu'il y a plein d'autres références que je n'ai pas citées, notamment les références par rapport aux jeux d'autres licences Konami, ça, il y en a vraiment plein, je pense à Gradius, je pense à plein d'autres petites références. Je compte faire une vidéo, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je vous le répète là, uniquement sur ça, j'ai déjà presque tous les éléments. S'il y en a, cependant, que je n'ai pas cité, et que vous trouvez beaucoup trop cool, que vous aviez déjà deviné, ou peut-être juste soupçonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai super curieux de savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, merci au poteau Yami Red, qui m'a aidé pour faire cette vidéo, je rappelle, sa vidéo en haut, vous pouvez aller la checker, et il y a des trucs assez sympas que je n'ai pas cités et pas listés dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le concours avec les bains ronds, un concours par semaine, un booster par semaine, c'est vraiment trop cool, et c'est directement pour vous, c'est les bains ronds qui rinsent, donc ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air et l'abonnement, ça fait toujours plaisir, et puis ça m'encourage à avancer. Je l'avais dit sur les réseaux sociaux, je le redis ici, pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si j'atteins les 3000, d'ailleurs, tout de suite, nous sommes à... 2747 au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, sachez que si j'attends les 3000 avant le 1er décembre, je vous fais gagner un calendrier de l'Avent. Voilà, je vous mets une petite image du calendrier de l'Avent. Pour ceux qui veulent se procurer le calendrier, je crois que c'est une vingtaine d'euros chez le coin des barons, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose d'assez accessible. Mais, voilà, moi, je me suis engagé à vous l'offrir, si on atteint les 3000 avant cette date-là, donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez contribuer à ça. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et sur toi, bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501